Alors, du coup, il y en a certains qui ont déjà de la ficelle, pour la plupart vous avez un archer, une pommelle, une planchette aussi je pense pour pas mal d'entre vous. La pommelle, il faut la creuser, vous voyez, moi j'ai fait un petit trou à la base, après ça va se lisser tout seul. La pommelle, il faut que ça soit un bois plus dur pour qu'il y ait moins de frottement là-dessus. Voilà, et la planchette, donc la planchette, d'abord au couteau on fait un petit trou, donc simplement, pas trop, là j'étais un petit peu loin du bord, faut le faire un petit peu plus proche du bord. Donc par exemple, voilà ici, faites juste un petit départ de trou comme ça, pas besoin de s'embêter trop. J'ai une question ? Oui. Quand on est dans la nature, on n'a pas de s'il d'équipement ? Ah ben, un couteau, on doit toujours en avoir un, on doit toujours en avoir un, on doit toujours en avoir un couteau, en fait, pour faire tout ça. On doit toujours en avoir un couteau sur soi. Et de la ficelle ? Un cas de frage ou un cas de... Si jamais, un avion suffrage. Si t'as pas de couteau, il faut apprendre à le faire à la main avec une baguette plus longue, comme je fais. Ou alors tu prends un silex, un caillou, un caillou qui coupe suffisamment pour pouvoir faire ça, pour pouvoir juste faire un petit trou et puis c'est bon. Donc là, voilà, on fait juste un petit trou dans la planchette. Alors, on fait d'abord le petit trou dans la planchette, ensuite on démarre à l'archer pour bien marquer le trou. Une fois qu'on a bien démarré à l'archer, ensuite, il faut faire l'entaille. Il faut pas faire l'entaille dès le début, il faut faire l'entaille qu'à partir du moment où on a déjà noirci le rond. Donc pour faire les entailles, on prendra la scie, ça sera plus facile. Voilà. Est-ce que tout le monde a... Déjà pour commencer. Ouais, mais l'entaille, c'est hyper... Ah oui, mais comme je disais, il faut d'abord noircir ton trou. Ah oui. Donc avec ton archer et la baguette, et ensuite seulement tu fais l'entaille. Donc, tu vas prendre ton archer, tu mets ta ficelle. Vas-y. Ouais, on va essayer de bien faire. Alors là, on met un nœud, peu importe. On défonce pas. Là, c'est bien. C'est bien. C'est quoi ? C'est pas trop déçu. Non, on garde le vasier qu'on fasse dessus. Non, non, c'est plutôt... Tata baguette. Tani. Ta pommelle, elle est bien. Donc vas-y. Je vais la laisser. Je vais la laisser se déplacer. donc là il faut que ta main soit bien bien coincé contre ta jambe faut pas appuyer trop trop fort si tu appuies trop fort la baguette elle tourne pas et si tu appuies pas assez fort ça casse ça tombe c'est un nouveau truc il faut juste un petit déport de truc en fait quand j'aurai déjà noir c'est le trou quand j'aurais déjà formé le trou après tu fais dans le coche sur le bois pour mettre ton pied sur le bois il faut que ta main là regarde faut que ton bras il soit coincé là d'accord ton bras il bouge pas contre ta jambe du soleil c'est une petite baguette c'est une petite baguette c'est une petite baguette pour faire l'intention on va enrouler la baguette je trouve que de toute façon tout le monde va essayer là c'est un peu plus C'est bien, c'est l'intelligence. Et si tu, quand tu fais ton premier tour, tu fais déjà un nul pour qu'il soit solide. Je sais pas, un visage et pas de décès. Mais du coup, si tu l'utilises de la gauche, il faut que ton arché... Tu vas utiliser main droite ou main gauche ? Si tu le fais avec la main droite, c'est comme ça que tu le charges. Karim, est-ce que tu peux me traiter dans le couteau, s'il te plaît ? C'était interdit le Mediator ? Interdit ? Non, non, Mediator c'est pour la guitare. C'est pas dans le même, moi. Eh, je veux dire, c'est pour gratter. C'était pas du tout médicament. Yohann va essayer d'allumer sa cigarette. Euh, tu peux essayer avec cette baguette là. Mais par contre, ouais, ça a l'air assez tendu. Il faut que ça soit assez tendu parce que sinon ça tombe pas. Ça fait pas de tourner le bâton. Ça fait pas de tourner le tronc. Tu m'as un peu de mal à mettre. Je pense que Yohann ne fumera pas ce jour. Je pense que Yohann aura besoin de son briquet encore. Hum... Je m'aperçois que Rui, est doué dans toutes les matières manuelles. Et son fils, Maël, il lui fait de ses gros yeux, oh là là, super inspiré. Alors, le bric, tu entends là, c'est parce qu'il n'y a pas assez de frappement, mais quand il continue, ça va peut-être, ça peut le faire, mais tout à l'heure, j'ai été plus vite, ça va peut-être. Ce qu'il faut, c'est que l'accord, parce que c'est vite, parce qu'il n'y a pas de plan, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de plan. Maël essaie de suivre les pas de son fils, de son papa. Et ça lui réussit très bien, il a un très bon exemple. Et les résultats sont très proubants. Tu ne lui donnes pas un diplôme ? Ah non, c'est le boss, c'est le patron, le patron du feu. Il y a de la fumée ! C'est le boss, c'est le boss ! Mais t'es arrêté, boloss ! Mais attends, je vais m'applaudir un peu, ouais ! C'est le boss, c'est le boss ! C'est le boss, c'est le boss ! Tu viens commencer ton départ, on enlève de la poussière. Et là, on va faire une petite encolle. Si on a fait, on va faire Brésil. C'est bien, on va aller plus tard longtemps. Et là, on va aller plus tard longtemps. Et là, on va aller plus tard... Le overEL oublieruk.